c'est à vous la suite avec marion pierre patrick et de grands noms la chanson française dont le talent se transmet de génération en génération le premier a fait ses premiers pas à la télé avant même de savoir marcher avant de commencer j'aimerais que tu me dises oui bon dis moi ton papa c'est alain souchon et ce soir ce soir bébé le deuxième avait tout juste sept ans quand il est devenu choriste pour son papa puis son guitariste préféré à la télé j'ai dit qu'on entend dans un titre accompagné avec mathieu chédide il ya peut-être une parenté là dessous à la guitare la belle bonsoir à tous les deux bonsoir ravi de vous recevoir à l'occasion de votre duo petit jeu qui figurera sur votre nouvel album oui ours mitsuko qui sera disponible à partir du 27 août impossible de ne pas parler de cette image ours à peine un an interviewé par patrice lafon mais j'aimerais beaucoup la rencontrer patrice lafon du coup je parce que c'est ma première interview donc j'avais un an et je n'ai jamais rencontré patrice lafon et il m'a marqué j'en avais gardé un souvenir ou flou quand même non aucun souvenir c'est que ce ne sont que ces images cette émission était folle s'appelait mi fugue mi raisin je crois aux raisons je suis une raison mais une raison c'était en direct chez nous et c'était cette télé à l'époque un peu un peu un peu fou trac oui un peu fou trac exactement et j'aime beaucoup patrice lafon depuis il attend toujours les réponses à ces images là on les a montré à votre père écoutez sa réaction enfin c'est ce qui vous c'est ce que vous inspirez cette image de charles un an intervouvé par patrice lafon oui c'est répugnant de mettre ses enfants comme ça de les jeter en pâture jeter en pâture vous trouvez l'expression qui convient c'est charles maintenant il s'appelle ours et il est trop mignon il fait des belles chansons on va sortir en janvier moi je suis content d'avoir les enfants que j'ai content d'avoir les enfants qu'il a mais il est sympa c'est vrai qu'il n'a jamais aimé trop exposé sa vie privée il y avait une espèce de c'était très compartimenté sa vie de d'artiste il la trouve trop trop folle et il a peur que ça ça nous rende un peu bête alors il a il a toujours compartimenté il a bien tant chez laurent vous y avait des guitares et des posters des beatles partout et chez nous c'était des livres et plus austère et voilà il voulait pas trop cueillir cette empreinte du show business c'est vrai ouais ouais mathieu pareil votre père n'avait pas accepté tout de suite que vous devenez un musicien pro c'est vrai surtout qu'à l'époque je faisais de la musique mon premier groupe c'est avec son frère pierre entre autres un toute une bande de copains et effectivement on avait des producteurs qui voulaient nous faire signer un disque quand on avait 14 ans et je dois avec mon père était assez réticent et il ya notamment participer à l'arrêt immédiat de ce projet on était très excité évidemment de faire un vix on était très beatles à l'époque et tout et voilà donc il nous a un peu protégé de ça ouais ouais et c'était une bonne chose c'est vrai que c'est pas mal parce que ça permet de se construire un peu d'abord oui avant de se lancer dans l'univers du show business avec les requins de studio qui vous ont un peu fait payer le fait d'être c'est à dire que mon père effectivement m'a proposé comme guitariste de son album ils étaient consternés tous ces musiciens ces quarantenaires extrêmement professionnel et brillant et il voyait ce petit morveux arriver alors en face qu'est ce qui m'a sauvé c'est mon côté labrador quoi je suis tellement gentil gentil qu'ils se sont dit on peut pas lui faire ça quoi il était un peu difficile au départ mais après ça c'est bien parce qu'il ya une groupe avec pierre et vous avez été le prof de guitare d'ours oui c'est ce genre alors c'est alors il était déjà très il était très pédagogue très méthodique je crois que j'ai encore une pochette bleue avec ses cours dans une dans une boîte quelque part voilà et ce qui est marrant aussi c'est que mathieu a vraiment commencé à jouer de la guitare chez nous à la campagne sur la guitare trouvée sous dans le grenier ou sous le lit ou dans le grenier d'alain avec david mcnil on a fait une très jolie chanson de dans l'être infini oui une seule corde très qui nous a ému d'ailleurs et c'est vrai que c'était un week-end à la campagne david mcnil a montré les premiers accords à mathieu et mathieu tout le week-end a tellement travaillé que le dimanche soir il avait les doigts en sang et voilà c'est un bosseur opiniâtre comme il l'est toujours et ce qui est magnifique c'est que quelques mois plus tard on fait ce groupe avec son frère et des copains et on se retrouve à faire un petit spectacle et c'est charles qui était le présentateur du spectacle à 8 ans nous on avait 12 13 donc c'est quand même assez flou de se retrouver là et c'est vrai que cette chanson est vraiment cette mise en abyme de tout ça et justement c'est un souvenir que partage pierre aussi également pierre oui c'est un souvenir qu'ils partagent et il avait envie de s'adresser à vous le frère aîné et le copain d'enfance là c'est un petit extrait de petits jeux où justement vous faites le parallèle entre les jeux d'enfants et les jeux d'adultes non là c'était une chanson de mon père qui s'appelle les papas des bébés sont nuls voilà parce que avec un luché sans doute avec lui c'est dit voilà je crois mais on voulait juste un message de pierre souchon nous le message de pierre souchon c'est bon c'est parti salut charles salut mathieu vous êtes tous les deux sur le plateau de c'est à vous pour chanter petit jeu je trouve ça génial et ça me fait penser à deux choses le premier concert que nous avons fait avec mathieu qui était dans une cave voûté ce spectacle était présenté par charles il avait un nœud papillon qui tenait par un élastique ce que vous avez une petite anecdote par rapport à ce souvenir et puis mon deuxième souvenir c'est la première fois que nous sommes vus mathieu voilà c'est ton père et mon père travaillent ensemble et tu m'as montré dans ta chambre un jeu de société tu m'as demandé si on pouvait jouer je t'ai dit non parce que je ne sais pas y jouer mais te rappelles tu ce jeu voilà j'attends vos réponses c'est à vous est ce que tu te souviens est ce que vous souvenez du jeu j'ai envie de dire loter l'eau oui il nous a donné la réponse un flash un petit souvenir de de ce nœud papillon à élastique pour présenter le concert de bien sûr c'était un groupe qui s'appelait les bébés fous et j'avais écrit mon texte on était allé se changer s'habiller chez ta grand-mère avant et c'était dans le marais dans une cave et je présentais ce groupe qui s'appelait les bébés fous et voilà je c'était maman la première fois que j'allais sur scène moi je les regardais comme des grands frères vraiment c'était des grands frères mon frère mathieu je crois même qu'à une époque mathieu bogerts devait être le bassiste de ce groupe enfin c'était je l'ai regardé avec beaucoup d'admiration aller mettre son nœud papillon à élastique chez andré chédite c'est pas mal alors oui mais c'était l'autre c'était l'avant l'on a d'accord qui était et c'était son 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 comment dire mon beau grand-père qui était architecte des monuments historiques et qui avait cette cave à saint paul incroyable donc on a quand on a commencé dans un lieu magnifique juste avant de poursuivre la conversation je voudrais juste qu'angèle ferromagne nous explique ce qu'il ya devant vous dans vos assiettes cher angèle parce que patrick disait c'est bon mais je sais pas ce que je mange ah bah c'est exactement le but parce que là c'est un grand mélange en fait je voulais vraiment vous faire goûter l'ail noir qui est je vous ai mis les gousses entières n'ayez pas peur allez-y c'est très sucré c'est absolument délicieux c'est de l'ail qui est fermenté c'est de l'ail frais qui est fermenté pendant trois semaines dans des fours avec beaucoup d'humidité on peut le faire si on a un rice cooker chez nous ça marche aussi avec des petits pains kétogènes et du labnée pareil c'est très facile à faire à la maison merci beaucoup à demain alors on va écouter un petit extrait de petits jeux un petit extrait parce que tout à l'heure on l'aura on l'aille on voudrait juste avoir un extrait de petits jeux on va la voir en live tout à l'heure disons que cette de cette chanson petit jeu qu'on retrouvera dans votre album ours et qu'on vous retrouve en duo c'est vachement joli parce que d'abord il ya une énergie folle on va le voir tout à l'heure mais vous vous jouez à la fois sur les jeux d'enfants et les jeux d'adulte oui voilà c'est ça en fait on moi j'avais cette musique mais sans cette mélodie ouais je m'embêtais un peu je tournais en rond il me fallait un partenaire il fallait un partenaire de jeu fallait qu'on joue au ping pong j'ai proposé à mathieu qui m'a tout de suite répondu et m'a dit avec grand plaisir et et du coup on a refait la mélodie ensemble et on et on a fait ce texte ensemble on ont fait un c'est un regard sur les travers humains voilà on évoque un petit peu les 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 travers humains les les vis humains mais depuis le regard d'un enfant à quel moment on bascule il ya une pureté chez l'enfant et à quel moment on bat on peut tous basculer dans une dans des travers dans des vices tendez alors on le fait sans se prendre au sérieux puisque le cette chanson et c'est surtout son son énergie qui qui emporte qui emporte tout et c'est ça qu'on voulait mais voilà il ya ce petit message est magnifique c'est que c'est une connexion à vraiment au moment où on s'est rencontré parce que donc vous allez vous allez voir qu'on a des petits des petits m et un petit m et un petit tour ce qu'ils vont et c'est vrai que c'est et c'est vraiment à l'âge ils ont l'âge exactement qu'on avait quand on s'est rencontré avec eux c'est à dire huit et douze et douze non c'est sa 7 ans c'est ça ça tu sais ça il va voir limite le petit neuf le petit rafael fait ça vous représente en petit voilà et 12 pour nolan non c'est vraiment une reconnaissance une connexion à tous ces moments vécu qui sont extraordinaires parce que c'est la source de notre construction musicale artistique où je sais pas quoi c'était nos premiers béabat tout ça ça a été des moments intenses faut savoir que dans cette petite cave à saint paul le public était quand même nos parents mais il y avait je crois qu'il y avait michel jaunas qui était là alain a été là je crois et il y avait mon père il y avait encore d'autres gens enfin c'était donc étonnant quand c'est un calais quoi justement ces musiciens calais est-ce qu'on va entendre l'extrait que moi je devais vous faire la surprise d'entendre les papas des bébés sont nuls donc on va pas le rentrer donc si on a bien compris que c'est d'où la question que je vais vous poser que je vais vous poser finalement quand même on a entendu la chanson est-ce que les anciens bébés que vous êtes trouve que leurs papas ont été nuls mathieu toi c'est une responsabilité non mais en fait c'est ça qui est génial c'est que c'est c'est que des choses incroyables et on le voit on est des exemples de musiciens femmes tu vois qui font de la musique en famille c'est assez hors du commun et ça montre bien qu'il ya une transmission quand même qui fonctionne pas mal parce que c'est extraordinaire cette harmonie qu'on a tous ensemble et je crois qu'ils s'en rendent pas compte mais ils ont été assez brillants c'est un mauvais père mais c'est ça il me dit j'étais jamais là parce que c'était les premières années c'était un plein plein ça il y avait plein de choses qui se passaient pour lui les films en plus il était acteur à ce moment là et où il a l'impression d'avoir été un mauvais père et j'ai pas du tout cette sensation ce manque ce 7 je crois que tu as raison on fait l'éducation et malgré nous en fait je crois que c'est ça qui est pas mal ce qui décomplexe pas mal c'est qu'en fait on on peut faire des conneries ça passe quand même et et oui mais avec un point commun aussi entre les deux c'est que l'un et l'autre vous avez choisi des pseudonymes m ours oui et est ce qu'il ya quelque chose est ce que c'est le hasard est ce que c'est un signe est ce qu'on vous a encouragé à la pudeur aussi transmise au système qu'on a des parents pudiques et assez et assez subtil donc d'une certaine manière c'est vrai que c'est un peu terrorisant le côté fils à papa qui est très agaçant parfois ça agace tout le monde alors qu'en fait on est tous des fils à papa potentiellement des fils ou des filles d'eux bien sûr on a beaucoup parlé de vos pères mais vous êtes père vous aussi est ce que ours par exemple ça a changé votre manière de faire la musique oui ça a changé pas mal de choses sur ce dernier album juste une histoire de temps c'est tellement déjà on se décentre beaucoup j'avais moins de temps pour faire cet album ses chansons et du coup ça m'a forcé à aller à l'essentiel là où j'étais pas content d'une phrase je me dis ah je suis pas content aujourd'hui c'est pas grave j'aurai demain je trouverai demain là j'avais plus demain j'avais que quatre jours pour moi parce que je m'occupais des vous savez les couches et le liniment vous connaissez le liniment et ben et donc j'étais en plein liniment les et alors et alors je prenais quatre jours et du coup je me disais là si j'ai que quatre jours faut que je revienne avec trois chansons et même s'il ya des erreurs même si c'est pas fini même s'il ya des accidents je fige les choses telles qu'elles sont et c'est aussi joli de figer les choses ça m'a appris plein de choses je sais que tu fonctionne comme ça depuis longtemps aussi de de laisser une part à cette spontanéité donc ça a changé les choses une petite phrase du moment cg des petites phrases philosophiques comme ça qui m'accompagne là c'est une amie qui m'a dit ça il ya quelques semaines que j'adore c'est le perfectionnisme n'est de la peur l'excellence n'est du coeur cette amie c'est une amie qui s'appelle chantal ah non mais qu'on la cite merci chantal j'ai inspiré chantel ah oui vous n'avez pas peur vous avez peur de rien non mais c'est vrai que c'est vrai quand c'est un peu des grandes phrases mais quand on est connecté au à l'instinct au coeur c'est vrai qu'on se trompe moins mathieu vous on avait reçu votre fille avec vous billy qui chante également et qui chante depuis longtemps regardez je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en règle elle me suis à chaque voyage loin d'ici elle est ma lady mélodie et voilà et un air de famille ça me bouleverse oui je me souviens vous nous aviez dit que son regard vous avez fait plus d'impression que celui de paul mccartney oui oui c'est vrai que voir son enfant naître déjà et ce regard comme ça où tout est tout est inscrit il ya une sorte d'intelligence intuitive de de des petits bouddhas quoi directement donc non et puis c'est vrai qu'elle m'inspire elle me protège beaucoup elle est toujours c'est assez une de mes muses importante petit jeu le clip est sorti aujourd'hui et dans ce clip on vous découvre aux côtés de deux mini vous c'est à dire le petit ours à 7 8 ans et le petit mathieu à 12 ans le petit m s'appelle nolan et vous avez une histoire incroyable l'un et l'autre puisque il était monté à vos côtés il arrive au moment de l'un de vos concerts et vous vous êtes dit c'est lui qu'il me faut ce qui est nolan moi j'adore inviter donc des publics des enfants de 20 de étage à venir faire des choses et expérimenter comme ça ça fait des moments uniques à chaque fois effectivement nolan est arrivé il avait il a il arrivait une mascotte chez quoi il était d'une précision incroyable d'une musicalité hors normes et puis depuis on je connais toute une partie de sa famille sa soeur que j'adore lilou que j'embrasse très fort et et puis c'est un petit gars extraordinaire et on a eu la chance de rencontrer rafael qui est aussi assez dingue c'est vraiment inspirant d'avoir ces petits gars avec nous qui sont des idées et nolan est déguisé en m mais nolan est effectivement est vraiment habité par la musique c'est un super musicien c'est un super guitariste c'est vrai il est assez impressionnant il m'impressionne beaucoup il est l'heure de retrouver rafael et nolan c'est l'heure du live